Le voyage de notre vie a des bons et des mauvais moments. Chacun présente des difficultés différentes. La façon dont nous apprenons à nous adapter aux changements qui surviennent dépend de la fondation sur laquelle nous bâtissons. L'Évangile de notre Seigneur et Sauveur fournit une fondation sûre et solide. Elle se construit pièce par pièce à mesure que nous acquérons la connaissance du plan éternel du Seigneur pour ses enfants. Le Sauveur est le Maître pédagogue. Nous le suivons. Les Écritures témoignent de lui et nous donnent un exemple de parfaite droiture à suivre. Lors d'une conférence précédente, j'ai dit aux membres de l'Église que j'avais un certain nombre de cahiers dans lesquels ma mère a consigné des notes qu'elle utilisait pour préparer ses leçons de la saison de secours. Ces notes sont autant d'actualité aujourd'hui qu'alors. L'une d'elles est une citation d'un texte écrit en 1908 par Charles Edward Jefferson sur la personnalité de Jésus-Christ. Elle dit, Être chrétien, c'est admirer Jésus avec tant de sincérité et de ferveur que notre vie toute entière lui est consacrée dans une aspiration à lui ressembler. Nous pouvons apprendre qu'il est par les paroles qu'il a prononcées, par les actes qu'il a accomplis et aussi par ses silences. Nous pouvons aussi le connaître par l'impression qu'il a faite, premièrement sur ses amis, deuxièmement sur ses ennemis et troisièmement sur l'ensemble de ses contemporains. L'une des caractéristiques de la vie du XXe siècle est le mécontentement. Le monde aspire à quelque chose sans même savoir quoi. La richesse est là et le monde est rempli d'inventions produites par le talent et le génie humain. Mais nous sommes toujours inquiets, insatisfaits et perplexes. Si nous ouvrons le Nouveau Testament, nous trouvons ces paroles. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vous donne ma paix. Vous recevrez du pouvoir. Vous vous réjouirez. » Je poursuis. « Les hommes et les femmes sont façonnés en partie par les personnes parmi lesquelles ils choisissent de vivre, les personnes qu'ils prennent comme référence, et essaient d'imiter les façons aussi. Jésus est le grand exemple. La seule façon de trouver une paix durable est de vivre en le prenant pour référence. Qu'est-ce qui, chez Jésus, mérite le plus notre étude ? Les auteurs du Nouveau Testament n'ont accordé aucune attention à la stature de Jésus, aux vêtements qu'il portait, aux maisons dans lesquelles il vivait. Il est né dans une étable, a travaillé dans un atelier de charpentier, a enseigné pendant trois ans, puis est mort sur une croix. Le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui étaient déterminés à ce que nous fixions les yeux sur lui, avec l'assurance qu'il était, et est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je crois qu'une des paraboles du Sauveur s'applique tout particulièrement à notre époque actuelle. Au chapitre 13 de Matthieu, nous lisons, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Deviens donc qu'il y ait de l'ivraie. » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérassignez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez l'angère pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Ce vieil ennemi de toute l'humanité a trouvé tous les moyens possibles et imaginables pour disperser l'ivraie à tout vent. Il a même trouvé des moyens de la faire pénétrer dans la sainteté de notre foyer. Les choses mauvaises du monde sont devenues si largement répandues aujourd'hui qu'il semble qu'on ne peut pas vraiment les éliminer. Elles arrivent par le câble et par les ondes jusqu'aux appareils que nous avons inventés pour nous éduquer et nous divertir. Le blé et l'ivraie ont poussé ensemble. Un intendant s'occupant du champ doit nourrir ce qui est bon de tout son pouvoir et le rendre si fort et si beau que l'ivraie n'aura pas d'attrait pour l'œil ou l'oreille. Combien nous sommes bénis, nous qui sommes membres de l'Église du Seigneur, d'avoir pour fondation le précieux évangile notre Seigneur et Sauveur sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Dans le livre de Mormon, dans Deuxième Néphi, nous lisons « Car voici, je vous l'ai dit encore, si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. » Nous ne devons jamais laisser le bruit du monde supplanter et étouffer cette petite voix douce. Assurément, nous avons été avertis d'événements que nous vivrons à notre époque. La difficulté consistera à savoir comment nous préparer pour les événements dont le Seigneur a dit qu'ils se produiraient certainement. Nombreux sont les gens qui, dans notre société inquiète, comprennent que la désintégration de la famille n'apportera que le chagrin et les espoirs dans un monde troublé. Nous, membres de l'Église, nous avons la responsabilité de préserver et de protéger la famille cellule de base de la société et de l'éternité. Les prophètes nous ont avertis et mis en garde contre la conséquence inévitable et destructrice de la détérioration des valeurs de la famille. Tandis que le monde continue de nous observer, veillons à ce que notre exemple soutienne le plan que le Seigneur a conçu pour ses enfants dans la condition mortelle. Le plus grand enseignement de tous doit être un exemple de justice. Notre foyer doit être un lieu saint pour résister aux pressions du monde. « Souvenez-vous que les plus grandes bénédictions du Seigneur sont données aux familles justes et se transmettent par elles. » Nous devons continuer soigneusement d'évaluer ce que nous accomplissons en tant que parents. L'enseignement le plus efficace qu'un enfant recevra jamais sera celui d'un père et d'une mère intentionnée et juste. Voyons d'abord le rôle de la mère. Écoutez cette déclaration du président Hinkley. « Les femmes qui font d'une maison un foyer apportent bien plus à la société que celles qui commandent de grandes armées ou dirigent de grandes entreprises. Qui peut estimer le prix de l'influence qu'une mère a sur ses enfants ? Une grand-mère sur sa postérité ou des tantes et des sœurs sur leur famille élargie. Nous ne pouvons ne serait-ce que commencer à mesurer ou calculer l'influence des femmes qui, à leur manière, créent une vie de famille stable et éduquent pour un bien éternel les générations à venir. Les décisions prises par les femmes de cette génération auront des conséquences d'une portée éternelle. Je déclare que les mères d'aujourd'hui n'ont pas de plus en grande occasion ni de plus grand défi que de faire tout ce qu'elles peuvent pour fortifier le foyer. Voyons maintenant le rôle qu'un père joue dans notre vie. Le père donne des bénédictions et accomplit des ordonnances sacrées pour ses enfants. Celles-ci deviendront des moments spirituels marquants de leur vie. Le père prend personnellement la direction des prières familiales, de la lecture quotidienne des Écritures et des soirées familiales hebdomadaires. Il institue des traditions familiales en aidant personnellement à planifier des voyages, de vacances et des sorties qui font participer tous les membres de la famille. Ces enfants n'oublieront jamais ces beaux moments passés ensemble. Le père a régulièrement des entretiens en tête à tête avec ses enfants et leur enseigne les principes de l'Évangile. Il enseigne à ses fils et à ses filles la valeur du travail et les aide à se fixer des buts de valeur pour leur vie. Il donne l'exemple du service fidèle dans l'Évangile. Mes frères, souvenez-vous, s'il vous plaît, de votre appel sacré de Père en Israël, votre appel le plus important dans le temps et l'éternité, un appel dont vous ne serez jamais relevé. Il y a de nombreuses années, nous avions l'habitude lors des conférences de pieux de montrer un petit film pour illustrer le thème du message que nous présentions. Au cours de l'année, en voyageant dans l'Église pour assister aux conférences de pieux qui nous étaient attribuées, nous en sommes venus à très bien connaître le contenu du film. Le message est resté présent à mon esprit pendant toutes ces années. Le narrateur du film était le président Lee. Il racontait un incident qui s'était produit dans le feuillet de sa fille. Cela disait ceci. Un soir, une mère s'employait avec frénésie à essayer de finir de mettre des fruits en conserve. Enfant, enfin, les enfants étaient au lit et le calme régnait. Elle décida qu'elle pouvait à présent s'occuper des fruits. Alors qu'elle commençait à peler et dénoyauter les fruits, deux petits garçons sont arrivés dans la cuisine et annonçaient qu'ils étaient prêts pour leur prière de coucher. Ne voulant pas être interrompue, la mère a répondu rapidement aux garçons. Et si vous faisiez votre prière tout seul ce soir pour que maman continue de s'occuper des fruits, l'aîné des deux fils s'est campé fermement sur ses jambes et a demandé « Qu'est-ce qui est le plus important ? La prière ou les fruits ? » Nous nous trouvons parfois dans des situations où nous avons l'occasion d'enseigner à un enfant une leçon qui aura un effet durable sur sa vie. Bien sûr que la prière est la plus importante que les fruits. Pour être efficace, le père ou la mère ne doit jamais être trop occupé pour mettre à profit un moment de la vie de l'enfant où une leçon importante peut lui être enseignée. Je suis fermement convaincu qu'il n'y a jamais eu dans ma longue vie de période où les enfants d'autres Pères Célestes ont eu davantage besoin d'être guidés par la main de parents fidèles et dévoués. Nous avons un héritage grand et noble de parents abandonnant presque tout ce qu'ils possèdent pour trouver un endroit où ils puissent élever leurs enfants avec foi et courage pour que la génération suivante ait de plus grandes possibilités que celles qu'ils ont eues. Nous devons trouver en nous cette même détermination et surmonter les difficultés que nous rencontrons avec le même esprit de sacrifice. Nous devons faire adhérer les générations futures toujours plus fortement aux enseignements de notre Seigneur et Sauveur. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. Afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin à cause du roc sur lequel vous êtes bâti qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. C'est l'Évangile de Jésus-Christ qui fournit cette fondation sur laquelle nous pouvons trouver une paix durable et édifier une famille éternelle. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP.